Gérard, je le connais depuis mon évoisant, puisqu'il a sévi dans le premier arrondissement de longues années en tant qu'inspecteur du travail. Ses bureaux n'étaient pas très loin du deuxième. On s'est croisés souvent dans des luttes, que ce soit des luttes nationales ou comme celles que j'évoquais, mais aussi lors de buts locaux, où on distribuait des tracts dans nos quartiers. Et je peux vraiment dire que jamais, jamais, dans son parcours, sa pensée, ses écrits, ses attitudes, jamais Gérard n'a fait preuve de racisme ou d'antisémitisme. Voir, il a bien entendu eu à cœur de combattre ces idées dosées à monde pour la société et qui cassent d'abord et avant tout le vivre ensemble et les luttes sociales. Parce que c'est bien là, nous quand ces termes sont, ces injures sont faites contre des militants comme Gérard, c'est bien là l'objet. Parce qu'au fond, derrière tout ça, et je pense que ça va être pris derrière cette maladresse qu'a commise Gérard et qu'il a reconnue, eh bien il y a évidemment le désir de discréditer, le désir d'évincer, le désir de marginaliser, de mépriser ceux qui se battent, ceux qui restent debout et ceux qui butent, et Gérard en est l'ampleur. Bon, écoutez, nous savons tous ici que Gérard en est antisémite, donc c'est pas la peine de perdre beaucoup de temps pour le réaffirmer, nous en sommes tous convaincus et certainement beaucoup d'autres gens qui ne sont pas là aussi le sont. Donc la question qui nous est posée c'est pourquoi est-il accusé d'être antisémite et pourquoi cette accusation a-t-elle pris une telle ampleur ? Si ça a pris une telle ampleur, c'est pour des raisons très tactiques, pour des raisons tactiques au niveau des médias, parce qu'on sait que c'est par rapport à cette question-là que les médias réagissent le plus fortement et s'emballent, c'est à cause du PS et de la bataille qu'ils mènent au sein du PS et contre Macron, et donc ça c'est clair aussi qu'il en a été la victime, d'une certaine manière, c'était une manière non pas de l'abattre, parce que je ne crois pas qu'on va réussir à l'abattre, nous sommes quand même nombreux à ne pas accepter cette idée-là, mais en tout cas d'essayer de le mettre de côté. Donc c'est à ça qu'il faut que nous l'attachions. Mais aussi, s'il est accusé, c'est pour des raisons tactiques et stratégiques qui sont effectivement la manière dont l'antisémitisme est utilisé, à quoi sert l'antisémitisme de nos jours dans notre pays. Et à quoi sert l'accusation de l'antisémitisme ? Ça je pense que c'est aussi quelque chose auquel il faut que nous réfléchissions et que nous réfléchissions d'autant plus qu'on voit à quoi ça sert. Et d'une part, l'accusation de l'antisémitisme sert beaucoup à diviser le front antiraciste, à montrer qu'effectivement, l'antiracisme, c'est pas le racisme anti-immigré, c'est pas le racisme anti-Rome, c'est pas le racisme anti-Noir, c'est d'abord un racisme antisémite. Et sans faire attention d'ailleurs à l'idée que, on ne sait pas pourquoi on refuse l'idée que certains considèrent qu'ils sont victimes d'islamophobie, en considérant que, évidemment, c'est une religion, etc., etc., alors qu'antisémitisme, on ne veut pas forcément dire anti-juif, c'est la manière dont on reconnaît qu'ils sont attaqués justement à lui. Mais surtout, je pense que une des raisons principales de l'accusation d'antisémitisme, c'est de défendre le sionisme, c'est-à-dire de bien mettre en évidence que la proposition de résolution de ce qu'on appelle la question de l'huile, même depuis très longtemps que beaucoup de gens ont appelé la question de l'huile de manière un peu plus grande, que, finalement, la banalisation, c'est de pouvoir considérer que la question de l'huile est résolue, puisqu'il y a un État qui est un État qui se prépare l'État juif et qui, en plus, est un État colonial. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, on a suffisamment banalisé pour pouvoir l'en remettre dans l'ordre des choses. Mais en tout cas, Gérard, merci pour toutes les luttes humaines. Merci aussi de nous rappeler qu'il faut être très prudent et de ne pas sous-estimer les dangers et les strappes auxquels nous faisons attention. Et surtout, continuez les luttes, c'est-à-dire que, merci. Nous avons décidé de travailler depuis quelques temps avec notre camarade Gérard Filoche, qui répond souvent à nos sollicitations, qui nous aide sur le terrain, même par sa autorité, sa présence physique sous le terrain, et dernièrement, notamment, la grande victoire pour nous, si j'étais en stat, à Blinquer, qui nous a, dont je dirais un mot tout à l'heure, qui nous a permis d'avoir une grande victoire au sein du groupe en stat. Donc, j'ai été mandaté lors d'une commission exécutive vendredi pour apporter, donc, le soutien de tout l'ensemble du syndicat, si j'étais en stat, donc je ne reviens pas simplement à titre personnel, de tous nos syndicats, de nos 370 élus et mandatés nationaux dans le groupe CGT-Vastral, qui tous ont été surpris, tous m'ont téléphoné, puisque c'est moi qui fais le lien souvent en régional, dans le syndicat, quand ils ont entendu que, bon, la faute de reputer une photo qui vient de chez Soral, évidemment, avec une chose, et quand on a entendu parler de poursuite judiciaire, ils ont entendu parler de pénale pour incitation à la haine, à ça, à tout ça, j'ai eu énormément de coups de téléphone en me demandant, mais qu'est-ce que c'est ce truc, et il faut absolument que tu apportes le soutien total de tous les syndicats à notre camarade Gérard Gérard. Finalement, Gérard, pour savoir que militant de longue date, de tous les combats antiracistes, il ne saurait être soupçonné d'antisémitisme. Et il est en but à une campagne d'ampleur qui, sans autre forme de procès, vise à salir son honneur de militant de gauche. Et la direction du PS, plutôt que de s'interroger sur ce qui est réellement en cause, s'est empressée de l'exclure. A croire que l'occasion m'apparaissait comme une bonne occasion, une bonne, de se débarrasser d'un opposant interne considéré comme gênant depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années. Donc Gérard, par toute sa vie politique, mérite que soit défendu son honneur de militant. Voici le message de Christine Goumbourgoule. Nous n'avons pas le droit de nous taire sur l'abomination qui s'est abattue sur Gérard Piloche, qui a consacré sa vie professionnelle, associative, militante, politique, à la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et bien évidemment, contre le racisme et l'antisémitisme, cela va sans dire. Alors, d'où je parle, je suis la petite fille du frère de Léon Blum. Mon père et son père, très proches, donc Léon ont vécu directement dans leur chair cet antisémitisme-là. Mon père lâché, sa mère déportée. Le jeune frère René brûlé vif, vu au milieu de ses livres, devant le fond cramatoire. Léon Blum a été l'homme le plus honni, le plus haï, la plus grande cible de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Dans ma famille, l'antisémitisme, on connaît. Alors, quand j'ai entendu sur toutes les radios, France Inter, etc., toutes les télés, que Gérard était l'auteur d'un tweet antisémite, mon sang n'a fait qu'un peu, qui ose dire des choses aussi abominables de Gérard Filoche. Comment peut-on accuser Gérard de pareil infamie ? Puis, j'ai écouté le VN du PS. Gérard Filoche est exclu du PS parce que auteur d'un poste antisémite, puis plainte en justice d'association pour incitation à la violence et à la haine raciale. Dans quel cauchemar sommes-nous ? Ces gens-là savent-ils de quoi ils parlent ? Non, il y a des moments où la culture, la bêtise, la veulerie, le bas calcul deviennent des dangers publics. Ils utilisent les pires moyens des formulations de l'extrême droite antisémite avec la caisse de résonance des réseaux sociaux. La vitesse de propagation des pires infamies, dont celle, tout Gérard, font des réseaux sociaux dans ces moments-là le pire des procureurs. N'importe qui peut accuser n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quoi. Oui, il faut être vigilant, mais oui, il faut parler et dire pour défendre l'honneur de Gérard Filoche. Je veux dire, soutenir Gérard Filoche ici, c'est... Bon, moi, c'est l'indicaliste du commerce qui a toujours reçu le soutien de Gérard Filoche. Ça me fait un peu drôle. Parce que Filoche, pour nous, les jeunes militants des années 90, c'était un peu... Bon, il n'y a pas un cap, il n'y a un masque, mais c'était presque un type indestructible. Il faisait arrondissement qu'ils échaient les patrons, que tout le monde le craignait. Il y a eu l'affaire Virgin. On a essayé de faire les Virgines le dimanche. Et Gérard, lui, il était au même tribunal que nous, en train de se battre contre les patrons. Et déjà, nous nous battions ensemble, et nous nous sommes toujours battus ensemble, et tous les syndicalistes ont toujours su, dans quel camp tu étais, ils ne se sont jamais trompés. Alors pourquoi sommes-nous là pour te soutenir, toi qui as toujours su soutenir les autres, et toi qui as toujours su te défendre ? Sans doute parce que ce sont les attaques les plus basses et les plus ignominieuses, donc il est difficile de se défendre. Et c'est là qu'on a le plus besoin des autres, c'est quand ça descend vraiment en dessous de la ceinture. Les attaques politiques, on sait tous comment faire. Les attaques sur le fond, on sait tous comment s'en défendre. Mais ces attaques-là, ce sont sans doute les plus difficiles à digérer. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ce qui me surprend, moi, par rapport au PS, c'est pas tant qu'ils aient fini par t'exclure, c'est qu'ils aient eu autant de temps à t'exclure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est très naturellement que j'ai répondu à l'appel de Gérard. Alors ça serait continuer à enfoncer des portes ouvertes, que de dire que Gérard n'est pas raciste, que Gérard n'est pas antisémite. Ça serait aussi continuer à enfoncer des portes ouvertes que de dire que Gérard a été viré du PS. Parce que c'est un militant, c'est un gêneur, c'est à cause de ses idées. C'est à cause de son engagement vivant. Alors après, qu'est-ce que je peux dire ? Ça commence à devenir compliqué. Moi, je vais simplement illustrer son engagement qui nous a énormément servi dans notre lutte à PSA Poissy. Je vais être très rapide. Vous savez, Peugeot est un de ses patrons de combat qui conne extrêmement dur sur les militants syndicaux, sur les militants guerriers, parce qu'il en fait balai à l'ensemble de ses salariés. C'est aussi simple que ça. Et très récemment, Peugeot a changé sa politique de relation sociale, de mise à pied en demande de licenciement, voire de licenciement, ce qui est devenu l'eau commun des militants guerriers. Il est passé sur un terrain judiciaire. Et le terrain judiciaire, c'est compliqué pour nous, parce que c'est un terrain un peu nouveau. Il va falloir qu'il s'y habitue. On apprime à s'y défendre. Mais on a notre secrétaire général de la CGT de PSA Poissy, Farid Borsali, qui a été accusé de violence et qui a été assigné en correctionnel. Et Gérard a été l'un des premiers signataires de la pétition. Ça a démarré comme ça. Quand il a été sollicité, il a répondu oui tout de suite. Parce qu'il a ce réflexe de classe. Quand un militant syndical est attaqué par un patron, il n'y a pas à réfléchir. On est du côté du militant syndical. On est du côté du militant ouvrier. Parce qu'il connaît le manque du travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous sert. Qui nous sert à nous les militants, qui sont dans la tranchée, qui sont en première ligne, dans les entreprises, à se défendre comme on peut face aux attaques patronales. Quand on a sollicité Gérard pour monter ce comité de défense des libertés ouvrières et syndicales à PSA, c'est aussi très naturellement et extrêmement vite, pratiquement sans réfléchir. Il a dit oui, il a dit banco, on y va, je suis disponible, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, c'est en ces termes-là qu'il nous proposait son aide. Et c'est vrai que Gérard, il a cette capacité de rassembler des responsables politiques qui sont en concurrence. Voilà, à la fois Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, et d'autres. Il a cette capacité de rassembler, parce que Gérard, c'est pas un carriériste. Il n'a pas un poste ministériel à décrocher, il n'a pas... Enfin voilà, et ça, c'est aussi une aide. C'est aussi une aide pour nous, incontournable. Et son nom, le fait qu'on ait monté ce comité, je me rappelle de la conférence de presse en juillet devant le siège de PSA, conférence de presse qui gênait énormément la direction centrale de Peugeot, à tel point qu'elle a fait une contre-conférence de presse la veille en invitant des journalistes et en leur disant à ces journalistes « En fait, c'est pas Filoche, c'est pas Filoche ce comité. » Non, Filoche, il n'a rien à voir là-dedans, c'est la CGT qui est derrière, c'est la CGT de Poissy qui est derrière. Parce que Filoche est quelqu'un qui a une certaine renommée, une certaine audience, et ça pouvait faire mal à la direction de PSA. Et ça, je vous assure, quand vous êtes sous les coups d'une direction qui ne fait pas de cadeau, ouais, ce soutien-là, c'est une aide extrêmement précieuse. Et je tiens à dire, au-delà de nos divergences politiques, on a su travailler ensemble, on a su militer ensemble, et on a su se retrouver sur une cause essentielle qui est, en tout cas, en ce qui nous concerne, les libertés fondamentales, la liberté ouvrière et la liberté syndicale. Parce que sans ça, ça veut dire qu'on baillonne les travailleurs, on baillonne les militants ouvriers, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Alors, on doit, oui, on doit, on doit, Gérard, cet engagement qui est sans compter. Voilà, c'est tout ça, Gérard. Donc, c'est évident que, je ne l'ai pas dit, mais je finirai là-dessus, que tu as, évidemment, le soutien de Farid, le soutien des camarades de la CGT de PSA, et franchement, merci de donner ton temps, merci de donner ton nom, de donner tes réseaux pour des militants qui se battent, parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Chers camarades, je ne sais pas si c'est une faute ou une dévue, on s'accordera à dire que c'est une connerie que d'avoir relégué ce photomontage qui, lorsqu'il est éclairé, en effet, a des volants antisémites. Mais, pour autant, tout le monde le sait, Gérard n'est pas antisémite, toute sa vie l'a démontré, toute sa vie le démontre encore. Et, la question qu'il se pose à l'heure est simple, pourquoi a-t-il payé ? Pourquoi ces vertueux qui prétendent défendre, se défendre et défendre la société de l'antisémitisme ? Alors, qu'écoutons ça, mes luttes ? Gérard, dans toutes les radios où il va, dans toutes les télés qu'il fait, fait plus contre la lutte pour l'antisémitisme que ces mini-marquis du PS qui l'ont exclu depuis dix jours. Il fait plus contre l'antisémitisme, naturellement, que tous ces vertueux en cabinet et en salon. Il a payé, il a payé quoi ? Il a payé d'être simplement fidèle au socialisme. Gérard Bordillard le disait à l'instant. Il a payé d'être simplement fidèle au militantisme, d'être fidèle au militantisme de terrain. Et c'est insupportable, bien sûr, c'est insupportable pour la direction du Parti Socialiste qui ne fait du terrain que pour être ébue. Mais comprenons-le, les pauvres, ils ont oublié ce que être fidèle à la gauche signifie. À chaque fois qu'ils ont gouverné, ils ont trahi la gauche. Et ils ont, devant eux, filoche comme vivant reproche. Leur antimatière. Un militant qui milite. Un militant qui n'affole pas les ors des palais. un militant, mais c'est insupportable. Un militant, mais c'est insupportable pour ceux qui pensent que s'engager, c'est se faire une situation. Pour ceux qui pensent que s'engager, c'est une profession. Pour ceux qui pensent que être élu, c'est une rente. C'est intolérable. Alors, au bûcher. Je pense que nous devons dire à Gérard merci. Ceux qui ont exclu Gérard se sont exclus de la gauche. Ils ont exclu Gérard car Gérard dit depuis longtemps leur vérité. Car Gérard dit juste ces dernières années, par exemple, qu'ils sont, eux, de droite. La droite qui ne rétablit pas la retraite à 60 ans. La droite qui casse le travail et son code. La droite qui criminalise les syndicalistes. La droite qui place Macron à l'économie. La droite qui fait l'état d'urgence permanent. Alors, oui, Gérard est, d'une certaine façon, leur antimatière. Leur antimatière qui révèle leur matière. Leur matière de droite et leur matière molle. Merci à Gérard d'appeler un chat un chat. Merci à Gérard d'appeler les employeurs des patrons et non pas des partenaires sociaux. Merci à Gérard d'appeler leur classe bourgeoise où personne ne connaît aucun ouvrier, aucun employé, aucun chômeur. la bourgeoisie, la bourgeoisie mobilisée et qui mène contre nous par cette mobilisation la lutte des classes. Et merci à Gérard d'avoir toujours été comme vous, comme nous tous, au rendez-vous de la lutte des classes. Merci à Gérard pour toute sa vie passée à défendre, mais tu le disais, le code du travail contre ces contre-codes et le cobris et le pédito fait par des licencieurs, pour des licencieurs, pour des patrons voyous invités par ces contre-codes à devenir voyous de plein droit, voyous par la loi. Merci à Gérard également de dire où est la violence et que la violence, elle est dans les chantiers, dans les chantiers, là où André a un bras brisé, dans les usines où tant de cancers professionnels proviennent, dans les supermarchés, dans les entreprises, et non pas n'en déplaise au bien-pensant chez ceux qui considèrent que la violence, le summum de la violence, sans doute, c'est de déchirer la chemise d'un DRH qui, lui, déchire les vies. Le syndicat de base auquel cotise Gérard, ça nous paraît normal d'être là. Quand on a abordé la question dans nos réunions locales à Paris ou nationale, ça n'a pas fait un pire. L'ensemble de nos camarades ont estimé qu'il fallait être présent envoyer des messages de soutien à Gérard parce que nous le savons pour notre part fidèles à tous les principes qu'ils font de notre syndicat, mais aussi au combat que l'on cherche à mener auprès de nos collègues au quotidien, notamment pour un code du travail, un ministère du travail au service de la protection des salariés, mais aussi pour l'égalité. Nous savons tous que les combats de Gérard n'ont pas d'autre distinction que l'appartenance de classe. Alors, moi, je voulais inciter sur un point aujourd'hui, c'est que la campagne que Gérard doit affronter, elle sonne un peu de renom pour nous, un peu comme un révertissement, et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la campagne que nous subissons également de la part de notre propre ministère, puisque l'une de nos collègues, inspectrice du travail, est actuellement en mise à pied au conservatoire depuis un mois et passera au conseil des disciplines le 14 décembre. Elle risque ni plus ni moins que la révocation pour avoir osé s'exprimer dans une vidéo de l'Humanité et avoir critiqué la politique de suppression du poste du ministère du Travail et les contrôlés du Code du Travail. Aujourd'hui, en France, on est inspecteur du travail et il nous est interdit de parler de ce que l'on voit au quotidien dans les entreprises, des dégâts que provoquent le contrôle réforme du Code du Travail, de parler des suppressions du poste et de la liquidation en cours de l'inspection du travail. Chers camarades, si j'interviens au nom du réseau de la gauche démocratique et sociale, qui produit cette magnifique revue, je voudrais d'abord dire à titre personnel quelques mots. Ça fait 40 ans que je connais Gérard et ce que j'ai toujours apprécié chez lui, c'est que toute son énergie, toutes les minutes de sa vie, sont tendues dans cette lutte contre l'oppression, contre l'exploitation capitaliste. Et avec cette volonté d'être au service des salariés, cette classe sociale, Gérard, comme tu le dis souvent, qui produit les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'il mérite, et avec un souci qui est le tien, c'est d'utiliser des mots qui permettent, qui te permettent, qui nous permettent d'être compris par la majorité de notre classe. C'est-à-dire d'être attentif aux petits salaires, aux petites retraites. Et ça, ce souci-là, je crois, est essentiel si on veut poursuivre ce combat pour le socialisme. Mais on sait bien que le procès qui lui est fait, et pas un procès pour antisémitisme, mais vous l'avez tous dit, c'est évidemment d'essayer d'abattre, un homme. Parce qu'on peut tous dire que Gérard tiendra, il l'a dit lui-même, etc. Enfin, c'est un être humain. Et donc, quand les larmes viennent aux yeux, et ça lui arrive, ça montre, ça prouve que bien évidemment, quand il y a des coups, eh bien, c'est toujours difficile. Et donc, c'est important qu'on ait fait cette réunion aujourd'hui d'amitié, pas de meeting au sens classique du terme, mais d'amitié d'abord envers l'homme, envers le militant. Évidemment, de la part, la direction du Parti Socialiste, moi je pense qu'il y a une triple déchéance. Une déchéance politique, après un quinquennat comme celui de François Hollande, qui a vu quand même une rupture totale entre l'immense majorité de l'électorat de gauche et Hollande et le Parti Socialiste. C'est donc une déchéance politique. Il n'y a aucun retour critique de la direction du Parti Socialiste aujourd'hui sur ce quinquennat. Même pas le début du commencement. On parle d'autre chose. On ne parle pas qu'on ne tire aucun quinquennat. Une déchéance organisationnelle. Il y a de très nombreux militants qui partent, des centaines, des milliers sans doute. Et un fonctionnement totalement antistatutaire aujourd'hui du Parti Socialiste. Vous avez vu, le Parti Socialiste vient d'être condamné. Le tribunal dit que vous deviez organiser un congrès dans les six mois selon le statut. Mais après les élections, vous ne l'avez pas fait. Évidemment, le tribunal dit que vous êtes condamné à en faire un dans les quatre mois qui viennent. Ça tombe bien. Ça tombe juste à la date que la direction éclate des Parti Socialistes. Néanmoins, il y a une reconnaissance que le PS n'a plus pas sa statue. Et d'ailleurs, l'exclusion de Gérard du Parti Socialiste est totalement antistatutaire. D'un point de vue statutaire, le Dôme National du Parti Socialiste n'est pas habilité à voter une exclusion. Ils s'en foutent. Ils s'assoient là-dessus. Donc il y a une vraie déchéance morale, je pense. Et tout le monde a dit qu'il s'agit en fait de se débarrasser d'un gêneur, de se débarrasser d'une dernière voix de gauche du Parti Socialiste et surtout d'un de ses dirigeants les plus populaires. Je pense que c'est ça qui est important aussi à comprendre. Pour ceux qui... Je promène avec Gérard dans la rue. Il est souvent arrêté maintenant par des gens qui lui disent « Vous ne me connaissez pas, mais bravo, et c'est bien ce que vous faites pour lui. » Vous vous installez avec Gérard le long d'une manifestation. Je l'ai fait avec Gérard lors d'une manifestation à Paris contre la loi de Comrie. C'est par centaines que les militants syndicaux s'arrêtent, inconnus, inconnus de Gérard. Et il lui parle. Donc c'est bien cette voix populaire qu'aujourd'hui on veut faire taire. Populaire aussi, et moi je milite à Nantes, et ça c'est important à bien comprendre, quand une association, un groupe, dans une ville de province, a besoin d'un orateur, vous téléphonez à Gérard Filoche, il dit « Oui, oui, alors peut-être pas tout de suite parce qu'on en a jeûne à une prime, mais d'accord, j'y vais. » qui illustre sa santé, il est le 6e-1 de la France depuis plus de 20 ans, 30 ans pratiquement, je pense que je t'ai vu faire ça. Il y a quelques semaines, il y avait plus de 400 personnes à l'écouter, à l'invitation d'attaque, on a refusé du monde dans la salle, pour parler de la nouvelle loi anti-travail. Donc c'est aussi ça Gérard, c'est-à-dire un militant à la disposition de tout ce qu'on compte comme réseau associatif dans toute la France. Mais il peut se déplacer aussi, il n'y a que 40 personnes. Voilà. Et il n'a jamais fait un reproche à une association d'avoir raté une réunion, ça arrive, on a tous fait ça, on n'était pas au gâteau pendant l'envoi. Je crois qu'on se réclame tous plus ou moins ici, je pense, de ce que Gérard a toujours dit être une idée neuve, le socialisme. Et je pense que c'est évidemment ce combat qu'il faut continuer. Alors dans une façon politique, je vais conclure là-dessus, évidemment, où la gauche se décompose largement. Il n'y a pas beaucoup de courants politiques qui sont en grande forme à gauche tous ces derniers temps. Est-ce que la décomposition va se poursuivre ou est-ce qu'on va être capable d'organiser un sursaut ? Un sursaut collectif. Macron, même une offensive néolibérale créature très violente, il est fort de nos faiblesses et de nos divisions. Est-ce que nous allons être capables de fédérer nos énergies, de tisser des passerelles entre nous, et de reconstruire la gauche dans l'unité, dans la clarté ? Je crois que c'est aussi peut-être l'engagement qu'il faut essayer de prendre aujourd'hui, défendre Gérard, défendre son combat et poursuivre le combat par le socialisme. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements